bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de draft gap aujourd'hui on va revenir sur la défaite des rogues la dernière défaite de la dernière équipe européenne en lice dans ces worlds contre les jdg qui était donc le first seed chinois et on va analyser les trois games cette fois ci donc vu qu'on va les trois games j'ai déjà fait la draft on va juste parler de la draft un petit peu c'est de manière séquentielle comme les autres fois c'est juste que cette fois ci on va juste se dire bon je vais peut-être pas forcément perdre du temps à taper les noms des champions et aller les foutre derrière sur le sur le site donc voilà on va juste commencer un petit peu par cette par cette game 1 entre du coup les rogues en red side et les jdg en blue side et on va voir un petit peu déjà comment est ce que la dynamique commence à se à se mettre en place au niveau de ces deux équipes donc rien qu'au niveau des bannes déjà on voit que ça veut essayer d'éviter toutes les fraudes c'est les bannes un petit peu anti-fraude en top lane parce que on a deux tanks qui sont bannes donc le horn et le maokai je considère que c'est pas forcément des mauvais bannes au contraire je pense que horn et maokai sont très très forts dans la meta actuellement donc c'est pas si compliqué que ça le ban de katelyn également parce que c'est basiquement l'un des meilleurs décaries de la meta du coup c'est des rogues on banne à atrox qui est le meilleur top laner du jeu actuellement yumi qui est certainement la plus grande horreur du jeu actuellement également et silas par contre le silas ban je le comprends pas trop de fou parce que c'est généralement un pic qui doit être pic assez de late dans la draft et donc c'est pas forcément intéressant de le ban maintenant et s'il est pic très tôt dans la draft il y a moyen de le counter de manière assez aisée vu que il a une dépendance énorme sur les ulti adverse et ainsi que un thème qui est assez précis et assez prononcé envers les compositions agressives et donc qui est facilement plus facilement répondre avec d'autres pics un peu plus défensifs bref le pic de graves en b1 est peut-être pas aussi bon qu'avant parce que on avait la capacité avant de flex graves en top et en mid c'est pas énormément le cas maintenant donc c'est un graves qui va être quasiment tout le temps en jungle du côté des jdd donc c'est pas si fort que ça dans la dans en tant que b1 puisque ça donne un petit peu de c'est un petit peu plus prévisible on va dire comme pic maintenant après c'est un champion qui peut rentrer dans à peu près tout toutes les toutes les compositions mais qui est quand même vachement plus intéressante grâce à vu l'étimisation qu'il a actuellement de l'ugard rinker tout ça qui est quand même vachement mieux lorsqu'il est contre des short range et qui est donc très souvent lorsqu'il est quand même lorsqu'il doit réceptionner les langages donc c'est intéressant que les jd puis partent sur une part sur ce pic très rapidement pour certainement avoir une jungle assez forte et surtout pas forcément donner trop d'identité sur cette draft puisque même si c'est le thème prononcé de grève c'est pas forcément comme s'il pouvait pas rentrer dans d'autres compositions donc ça va à la limite je tolère même si c'est vrai que le potentiel de flex est moindre maintenant derrière ces rogues par contre ça fait une réponse lucian et asia alors je suis pas très très fan de cette réponse déjà pendant la première déjà premièrement on n'est pas sur une réponse directe au niveau de la jungle ce qui est un peu bizarre du coup c'est à dire qu'on laisse le potentiellement le counterpick général à malrang un peu plus tard dans la draft donc on n'est pas sur le on n'utilise pas forcément le red side comme un outil de counterpick du blue side et d'ailleurs on sélectionne donc deux champions on sait que c'est exactement où est ce qu'ils vont aller parce que enfin peut-être que le azir peut être flex en top aussi mais on sait quasiment que ça va être du azir mid et que ce sera leur luciane sur la botlane parce que actuellement luciane est viable que vraiment avec le luciane dami bref donc on sélectionne au moins l'avantage c'est qu'on sélectionne pas le luciane dami dès le début parce que du coup on veut séculer ce azir du côté des rogues parce qu'on considère que c'est le meilleur pick possible à laisser à l'arsen je pense que l'azir est un bon pick dans graves notamment parce que il outrange assez facilement et du coup le grec ne peut pas forcément rentrer dans l'azir et poser ses dégâts par contre le luciane j'ai un petit peu plus de mal déjà parce qu'il a une thématique qui est plus opposée à celle du azir que qu'autre chose puisque luciane va vouloir foncer dans l'adversaire mettre des combos des killings un champion plus axé sur le pick up alors qu'azir c'est vraiment un champion plus défensif qui peut utiliser sa partition impérial mais c'est vraiment dans des pas de manière offensive mais c'est très très ses scénarios très très faible en termes de probabilités et c'est surtout des trucs très très risqués on va dire donc son sa meilleure utilisation c'est sûr c'est surtout de manière défensive en profitant de sa range ce qui peut faire contre graves donc ce qui fait que potentiellement c'est un bon pick dans graves mais je dirais pas forcément la même chose de de luciane surtout que bon le combo luciane nami on va en parler plus tard mais c'est un petit peu compliqué une fois qu'on une fois qu'on parle de nami on parle du combo luciane nami mais on va voir la réponse à felios lulu derrière du côté des jdd donc on décide de counter pick la botlane vu qu'on sait que nami va être pick juste après donc c'est pas comme si on allait être surpris au niveau de de la botlane et pour le coup c'est on est définitivement dans une composition qui est vraiment axé sur le fait de réceptionner langage donc une composition très défensive du côté de jdd mine de rien parce que la felios est vraiment là pour pour être il n'est meilleur à son summum de puissance que lorsqu'il se fait réellement foncer dessus puisque comme j'ai dit les quatre armes qui disposent donc sur cinq donc le infernum le severum le chakra mais et comment il s'appelle oh fuck gravitome c'est ça c'est des armes qui sont sont assez fortes pour pouvoir empêcher les adversaires de vraiment te mettre des dégâts et en plus qui sont plus fortes lorsque tu peux dans ce que tu as une distance entre toi et ton adversaire qui est assez moindre donc tu as tendance à vouloir que les amis se foncent dessus et la lui va être là pour te permettre de tanker très facilement les adversaires donc je trouve je pense que c'est ça plus combiné avec le greffe ça fait un début de draft très cohérent du côté jdd même si c'est vrai qu'ils ont l'avantagé c'est qu'avec le greffe ils ont pu un la draft pour pas forcément dire vraiment on va foncer sur le la combustion défensive donc c'est un petit peu mieux de ce que ce niveau là tandis que du côté des rocs forcément derrière on sélectionne la nami ok donc le problème qu'on a c'est que déjà on a une botlane qui fait exactement ce que les jdd veulent c'est à dire une botlane qui leur fonce dessus ensuite deuxième chose c'est que certainement le combo de chez un ami est là pour soit réaliser des pick up même si là on sait que ça va être compliqué avec la lulu soit pour gagner la lane alors maintenant il va falloir qu'on qu'on parle stats on va parler résultats parce que apparemment les gens ne jurent que par les résultats ici donc j'ai beau leur donner des j'ai beau donner des arguments théoriques peut-être que les résultats parleront un petit peu plus donc lucien ami pour l'instant dans ces cas en prenant en compte le bo qui s'est déroulé à l'heure où je j'enregistre cette vidéo c'est à dire jdd j non pas dit non le dernier bo c'était donc genji contre dammon le combo lucien ami a gagné la lane zéro fois dans ces cas zéro fois ils sont sortis de la lane avec un avantage et ils ont un win rate de 2 game sur 7 et la seule game où ils ont gagné dans ce bo là c'est la troisième et ça va être quand cette épique par jdd donc le problème qu'on a c'est que même dans cette duo lane là c'est compliqué dans un vide c'est à dire lorsqu'il n'y a pas d'interactions entre les junglers enfin avec les junglers c'est très compliqué pour compétre in be de réussir à se ressortir la lane avec un avantage contre la duo lane chinoise surtout qu'en plus la plupart du temps dans la lane le shanami est utilisé comme une bot lane à une duo lane un peu skill check c'est à dire que si tu es meilleur mécaniquement tu vas essayer de provoquer des scénarios qui font que tu vas pouvoir ressortir vainqueur parce que c'est justement des scénarios mécaniques du micro un peu ce qui fait que comme tu es meilleur que ton adversaire tu peux ressortir gagnant devenir consistante et derrière t'as ressortir de la lane avec un avantage le problème c'est que bon est ce que c'est est ce que je vais avoir énormément de contestation si je dis qu'il y a une bot gap assez impressionnant dans ce dans ce bo je ne pense pas donc à partir du moment où tu sais que tu vas être moins bon au niveau de la bot lane ou en tout cas pas forcément suffisant pour pouvoir réellement sortir avec une différence principale une différence à la lane après la lane énorme pourquoi est ce que tu t'entêtes à partir sur le shanami c'est un petit peu compliqué surtout que derrière tu viens compromettre ta draft parce que tu es sur une identité draft qui est divisé entre le azir qui veut réceptionner l'angage et lucian ami qui veut foncer sachant qu'en plus la majorité des champions que t'as pique pour l'instant c'est des champions qui veulent go in ce qui est quelque chose qui se fait totalement counter pour la composition des jdj donc c'est c'est très compliqué déjà dans la draft déjà dans les trois premiers pics c'est compliqué au niveau de rogues derrière on va juste passer très rapidement sur les bannes bon ça bannes gna encore une fois pour enlever des six pics et derrière le jarvan de malrang du côté de rogues ça empêche potentiellement les pics à snowball ou alors des pics comme victor qui permettent de d'outrange un petit peu le lucian ami sont vraiment et qui peut pick run assez facilement donc pour empêcher empêcher le burst des des rogues et il a le blanc forcément pour pouvoir empêcher le snowball mais bon le pro enfin je pense pas que ce soit des bannes si incroyable que ça peut-être le victor intéressant mais pas forcément là pas forcément là le blanc et derrière le problème c'est que c'est pas la fin de la draft qui va vraiment qui va vraiment obtenir le salut des rogues puisqu'on part direct sur un renécton en blind donc alors petit cours de petit cours déjà un petit peu pour renécton renécton n'est pas un blind pic en top lane arrêtez pitié au secours en fait à chaque fois que renécton épique dans une game et qu'il est blind la plupart du temps il obtient pas davantage dans la game va dans la lane et il finit par servir à rien d'un teamfight alors en plus ça n'aide pas forcément que la plupart du temps il est choisi en prenant une choisissant l'itimisation au guard ranker tout ça ce qui fait que il n'a pas un burst suffisant pour pouvoir one tap une cible et en plus bah il n'a pas non plus la tankiness nécessaire pour pouvoir vraiment faire quelque chose dans les teamfights donc c'est juste un sac de pv au bout d'un moment après la line finie et bah si tu veux faire un duel de sac de pv bah forcément la réponse gragas derrière elle va un petit peu elle va un peu surpasser dans ce thème là particulièrement en plus gragas l'avantage c'est que bah encore un champion qui peut désengage donc qui peut quinter un petit peu encore plus la composition des rogues vu que tu as une gigantesque montagne de pv tu peux littéralement te mettre devant le aphélios dans des scénarios et derrière la killing de luciane elle va littéralement se faire se faire parer entièrement par par gragas qui va littéralement rien rien sentir et pareil pour loré necton s'il veut essayer de foncer sur l'aphélios il a un gigantesque bodyslam qui lui attend ainsi qu'un fût explosif donc c'est pas comme si tu pouvais vraiment arriver de manière fiable sur l'aphélios 100% du temps ensuite on a la thalia alors la thalia bon je suis pas extrêmement fan de speak en général mais c'est vrai que pour le coup elle rentre bien dans le thème c'est vraiment une composition très uniforme de la part des dj dans cette game 1 on dirait presque qu'ils ont fait exprès mais mais bref du coup l'avantage qu'elle a c'est effectivement encore une fois d'utiliser ses rochers pour pouvoir empêcher les adversaires de vraiment lui dash dessus et donc encore une fois d'avoir une composition très défensive du côté des dj qui permet de réceptionner potentiellement des engages tentés de la part des rogues et les rogues par contre eux ils foncent complètement grâce à cette duolane et à cette à cause cette duolane et de ce stop side ils foncent complètement sur les dj dj qui ont une composition qui est littéralement fait pour les counter donc pour l'instant c'est dans cette première game on n'est vraiment pas sur une sur un truc intéressant et si on parle uniquement d'un point de vue lane parce que je sais que les gens préfèrent parler du fait les gens préfèrent parler en en mode laning et comment créer des différences sur la carte avant d'arriver sur le late game et au combat d'objectifs très bien donc maintenant on va pas on va on va raisonner en termes de early game ok donc on a la top lane qui va se neutraliser parce que le gras le renekton peut pas gagner la lane contre gregas enfin c'est pas comme si c'est pas un match up sur lequel il va réussir à vraiment être passé devant de manière fiable c'est vraiment ce qu'il match up et et surtout même bon c'est surtout être un match up avoir tendance à neutraliser les deux joueurs et à ce jeu là c'est forcément gregas qui va gagner puisqu'il a un meilleur il a une meilleure tankiness en général il est plus utile dans sa draft que les renekton et même on l'a vu même avec l'input de de malrang et le first blood je crois qu'il a été récupéré sur cette line là on a vu que ça pas crée énormément d'avantages et le renekton même avec ce qu'il a même si en plus c'est un trait de kill d'ailleurs en plus je dis ça mais on va dire même avec le first blood il n'a pas réussi à vraiment créer un différentiel sur la top lane donc c'est pas une lane sur lequel tu peux jouer du côté de la mid lane bon bah c'est un azir le azir lui tout ce qu'il veut c'est farmer pour atteindre le late game et il n'a pas forcément grand chose à foutre de cette up de gang ou autre chose et même s'il en avait quelque chose à foutre bah c'est talia en face donc elle va rester très très safe et elle va mettre des des rochers dès que dès qu'elle verra un mec qui avance pour essayer de la tuer donc c'est un peu compliqué on a une bataille de contrôle mage légèrement à l'avantage du azir non obstant mais mais c'est pas forcément comme c'est pas forcément un match up sur lequel tu peux appuyer non plus et sur la bot lane bah en fait ils se font gap donc c'est compliqué à ce niveau là tu peux dire à la limite c'est que peut-être que avec le snowball de lucian nami tu peux essayer de réussir à faire un truc donc on va dire que c'est la lane sur lequel tu as envie de jouer du côté de la malrang mais là pour le coup les circonstances de la game l'ont rattrapé parce que je crois qu'on a eu une invade très rapide de cannavie dès le début et derrière à partir de ce moment là quand tu as une vie qui tombe derrière qui claire moins vite que son opposant et qui même n'arrivent pas forcément à créer un gros gros différentiel sur le premier gang qu'elle tend en top lane au bout d'un moment c'est très difficile d'agir sur la game donc on a une bot lane qui perd on a une mid lane qui se neutralise une top lane qui se neutralise donc ben ça te bénéficie à l'équipe qui a le scaling et je suis désolé mais Aphelios excusez moi c'est encore un bug de mort mais Aphelios, Gragas et potentiellement un peu l'Atalia on va dire en mini c'est quand même vachement plus intéressant que juste Azir tout seul et un peu Lucian on va dire un peu comme l'Atalia donc au bout d'un moment le scaling va vraiment bien bénéficier au JDD et surtout la thématique de cette draft va être meilleure. Le seul champion qui théoriquement counter cette thématique c'est le Azir puisqu'il a une meilleure range que tous les champions ici le gros problème c'est que Bell est tout seul à partir du moment où tu es tout seul tu peux être le meilleur joueur du monde comme Larsen c'est très difficile de pouvoir 1v9 une partie et malheureusement c'est pas ce qui s'est passé donc ça c'est pour la première game ça c'est pour la première game ensuite on va passer sur la deuxième game où cette fois-ci rogues se trouvent en blueside et bon on a des bannes qui sont un petit peu différents en fonction des deux games entre guillemets le red side est un peu pareil parce qu'on banne toujours Caitlyn Yumi à Trox. Du coup c'est des rogues on préfère bannir donc le Graeuse de Cannavie, la Sejuani même si je pense que Sejuani est quand même un bon piquant en blind en blueside et la Fiora qui est certainement pour empêcher le top gap d'être un peu trop visible donc et derrière mon B1 maokai alors j'ai pas forcément de problème avec le B1 maokai tout va bien aucun problème il peut aller dans trois rôles potentiellement support top mid non support top jungle excuse moi donc ça en donne pas trop sur la draft et en plus même si c'est un champion qui peut qui est primairement là pour pouvoir faire des catch et pour pouvoir go in c'est pas non plus comme s'il était obligé de faire ça il peut utiliser son util de manière défensive et s'en sortir très bien donc c'est pas si dégueulasse que ça comme comme je peux comme pique en B1. Du côté des JDG on a un Sylas en R1 ce qui est déjà ce que je trouve comme étant un sacrilège de début parce que forcément comme j'ai dit plus tôt il est facilement comptable soit thématiquement ou au niveau des match-up au niveau de l'aliment général. Et un Aphelios. Du coup on repart sur le Aphelios du côté des JDG alors qu'on avait la possibilité de prendre le Lucian Ami ce qui est intéressant. du coup c'est un peu pour dire à quel point bon des fois les JDG ils savent ils savent un peu que n'ont pas forcément besoin de partir sur le Lucian Ami même si la game 3 va me donner un peu tort sur ça. Et derrière les rog ils repartent encore une fois sur le Lucian Ami. Voilà au bout d'un moment bon l'avantage qu'on a c'est que les JDG sont partis sur Sylas sur cette game là donc on n'a pas une thématique qui est aussi claire du côté des JDG que si c'était que le game d'avant parce que le Sylas lui son but c'est clairement de go in. Donc il va pas forcément avec avec les Aphelios lui qui vont plutôt vouloir réceptionner l'engage. A l'inverse les rogues bon on a le on a le maokai qui peut à peu près aller partout mais on a surtout la botlane qui veut vraiment foncer quoi donc c'est un peu compliqué. Là on a une duo lane qui va encore se faire un gap malheureusement je peux encore le prédire même si bon j'ai aussi regardé la game mais j'ai aussi regardé la game mais c'est vrai que au bout d'un moment c'est vrai que quand tu n'arrives pas forcément dans la première game à faire des grosses différences au niveau de la duo lane j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que tu voudrais repartir sur ça mais bon. Donc la draft est légèrement à l'avantage de la JDG mais c'est moins flagrant que la game d'avant. Derrière on a des bannes de Vaille et de Gragas, aucune idée. Là j'avoue j'ai aucune idée de pourquoi est-ce qu'ils font ces bannes là. Je suis pas sûr que Kanavi ait besoin de partir sur Vaille pour gagner. Vaille c'est 0% de win rate d'ailleurs dans ses quarts de finale pour l'instant. Et Gragas du coup certainement parce qu'ils ont eu peur un peu du Gragas de 369 même si bon certes le pic était intéressant dans la draft particulièrement mais je pense que si tu veux pic un champion comme Gragas pour réceptionner des engages et pour disengage je suis pas sûr que ce soit le seul champion que tu peux utiliser notamment bon on peut parler d'Orne généralement qui est aussi assez intéressant dans ce niveau là. Et du coup les JDG pareil Victor bon certainement pour empêcher le haut range potentiel face à un Aphelios et le Jarvan pour Malrang parce que c'est Malrang. Voilà bon. En R4 derrière c'est Viego qui est parti du côté des Ligy. Je suis pas très fan du pic Viego parce que ben c'est le genre de pic où tu te dis bon est-ce qu'ils savent un peu où est-ce qu'ils vont dans la draft ? C'est vrai que là pour le coup on a on a un champion qui est là pour go in pour là pour réaliser des catches et derrière basiquement une fois qu'il trouve un reset dans le teamfight il gagne. Mais c'est pas comme si tu étais obligé de partir sur un champion aussi agressif quand tu as déjà une botlane qui gagne thématiquement et qui justement et qui est là pour pour basiquement juste se protéger d'une engage. Tu peux très facilement partir sur une poppy à la place du Viego et si tu pars sur la poppy à la place du Viego l'avantage que tu as c'est que tu as un jungle qui potentiellement n'est pas si dégueulasse que ça dans la game. C'est pas comme si le poppy était genre horrible dans la mété actuellement. Et d'un autre côté du coup tu as ce potentiel de disengage potentiel avec ton Z avec ton ulti. et je veux efficacement te mettre à protéger le Viego sans dans les phases de teamfight. Tout en ayant une potentielle de catch pas si dégueulasse que ça. Bon surtout qu'en plus ça serait plutôt bien par rapport au pick qui va être choisi après donc c'est à dire Azir et Lissine bon pourquoi Lissine c'est bon déjà on sait du coup que à partir du moment où on pique Lissine on sait que le maokai est top du coup donc on empêche le flex et bah pourquoi Lissine là j'avoue que j'arrive pas trop à comprendre. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi est-ce que tu voudrais partir sur un Lissine. Sachant que tu es contre que des champions qui ont des dash donc tu peux potentiellement mécaniquement outplay ton potentiel insect. On a un Viego qui a un ulti littéralement qui le rend impossible à arrêter donc il peut littéralement pas se faire insect. La seule cible que ma langue a pu trouver dans le game c'est c'est Segagao avec son s'ailas même dans ce niveau là c'était pas non plus comme si le oneshot était vraiment immédiat on va dire mais ouais c'est compliqué. D'ailleurs avec blitz cuamer de jungle je me demande si vraiment tu vas avoir envie de partir sur Lissine. J differently parce que bon quitte à avoir un champion qui sert juste à ramener les ennemis vers eux mais bref du coup on se retrouve avec avec ce Lee Sin et on a un problème de dégâts physiques là tout de suite parce que même si Lucian commence à être assez fort au niveau des dégâts c'est pas comme si Lee Sin allait vraiment l'aider en général donc on est sur deux champions qui ont un damage output qui est pas si haut que ça et donc potentiellement on a un spot de malfit qui peut arriver en top lane mais bon ça va pas ça va pas être le cas du côté des jdj et derrière le hazir donc le hazir encore une fois il contour le aphelios il contour le sylas et basiquement en fait il contour tous ceux qui l'outrange pas donc la gwen potentiellement avec l'ulti on va dire potentiellement mais ouais jusqu'à maintenant il peut il peut défendre contre language du viego et du sylas et derrière il outrange le le l'aphelios donc il est plutôt bien mais comme tu regardes avec quoi il est bon bah voilà quoi c'est c'est un peu compliqué derrière de réussir à faire quoi que ce soit avec lui il est encore une fois tout seul donc la performance de l'horsen sur ce bo était assez forte mais en plus ce qu'il avait comme avantage avec le hazir c'est que bah il se faisait counter par pas grand chose dans l'équipe en face ce qui pouvait vraiment faire des trucs c'est pour ça qu'il ressortait autant par rapport au reste de ses mates en plus de son niveau qui était bien évidemment supérieur c'était forcément le meilleur rock pour moi dans sur la sur le terrain mais le problème c'est qu'il est un peu tout seul parce que en dehors de ça on a on a la botlane qui va foncer sur un aphelios lulu qui peut va juste se protéger on a un lee sin qui bat littéralement et viego en moins bien et derrière on a on a du coup le la gwen en r5 qui a une lane littéralement free contre maokai même si cross 69 a trouvé le moyen de mourir deux fois parce qu'il a poche un peu trop un peu trop souvent et un peu trop fort dans la dans la game mais même même sans ça de toute façon bah tu sens que à partir du moment où tu arrives la 25 30e minutes de jeu la gwen elle coupe en deux le maokai quoi donc c'est un petit peu compliqué à ce niveau là tu as des dégâts physiques et des dégâts magiques tu as des menaces un petit peu partout du côté de jdd et derrière bon bah c'est un peu compliqué pour les rock d'arriver à faire quoi que ce soit le hazir est tout seul encore une fois donc et on n'a pas assez de dégâts physiques pour potentiellement forcer les jdd à partir sur l'armor je pense qu'un autre pic que la gwen aurait pu être meilleur dans le sens où un tank je pense de type orne ou autre chose et tu peux vraiment pas tu peux rien faire quand quand tu es rock mais c'est vrai la draft est potentiellement pas si grosse c'est le draft gap est pas aussi énorme que la game d'avant notamment parce que le silas et le viego sont un petit peu moins bons thématiquement par avec le avec la bot lane et la top lane mais ça reste quand même à l'avantage des ddj et surtout ce qui a un petit peu achevé de mettre à l'avantage cette game à l'avantage des ddj c'est le tower dive parce que du coup on a la duo lane qui a recommencé à gap celle des rogues dès la première minute dès niveau 1 en fait comme comme si c'était passé la game d'avant et d'un côté du coup on a quatre camps qui ont été faits du côté de viego in to pass bot et pareil du côté de lee sin quatre camps in to pass bot le problème qu'on a c'est que ma viego claire plus vite que lee sin du coup à partir du moment où le viego claire plus vite que lee sin il est là plutôt dans le tower dive et donc au moment où viego il est ici là ici il est là et dans un tower dive avec avec afeios bon je sais pas pourquoi je fais ça alors que j'ai littéralement des icônes mais au moment où tu as lucian nami qui est bloqué contre leur tour et qu'on a a feios sur lui ici avec une avec une wave et demi sous tour viego ici et le lee sin qui est seulement en train d'arriver pas tu veux pas tu veux pas forcément empêché le dive de se produire et résultat bah ça fait deux-zéros pour la bot lane qui est du coup là on a le comment dire l'argument principal de l'image d'healor principal de l'équipe de dg et ben c'est compliqué quoi encore une fois c'est la seule lane sur laquelle tu peux essayer de faire exploser le truc parce que mark ok il va pas réussir à obtenir un avantage de fou sur la top lane encore une fois parce que c'est une matchup tank. Et sur la mid lane, c'est Silas donc c'est un petit peu moins contrôlé, c'est vrai. Donc tu peux potentiellement avoir le push assez souvent du côté de Hazir, mais c'est pas comme si tu pouvais faire snowball de fou le Hazir dans la game, parce que c'est Silas et qu'il y a pas mal de mobilité en général. Donc c'est compliqué quoi, à partir du moment où la bot lane se fait taper, tu finis par avoir une lane neutralisée, une lane qui gagne mais sur laquelle tu peux pas faire grand chose une lane qui perd, t'as pas beaucoup de setup de gank derrière, bon, bah tu peux rien faire. Et tu te fais lentement outscale encore une fois, parce que bon, le scaling de tous ces champions là, avec un peu Silas aussi, contre, on va dire, attendez, parce que pour vraiment le faire bien, on a un peu de scaling de Viego, on a du gros scaling de Gwen, on a du gros scaling avec Aphelios, on a un petit scaling avec lui encore, et on a un petit scaling avec Salas. Maokai, bon bah c'est un tank, Lucian, c'est pas le meilleur tireur en ce qui concerne le scaling, Nami pas du tout, Lissin pas du tout, et par contre Hazir c'est un gros scaling. Mais vous voyez que bon, y'a pas forcément photo en ce qui concerne le scaling entre les deux équipes, et c'est sur l'antagonie que les rogues vont baser cette game. Donc c'est un petit peu compliqué, surtout en plus si le dive est réussi à ce niveau là. Et enfin on a la dernière game du coup, toujours en blue side, enfin toujours en blue side, qu'est-ce que je raconte ? Oui c'est ça, c'est toujours en blue side pour les rogues. Et on n'a pas énormément de changements qui ont été faits. Alors on décide de bannir le Aphelios du côté des rogues, maintenant à la place de la Fiora, qui a été ban que en deuxième rotation d'ailleurs. Du côté des GDG on repart sur exactement les mêmes trois bannes, du coup. Et du coup on a toujours ce first pick Maokai, que je considère comme étant pas forcément une faiblesse. Donc c'est pas comme si... Moi je trouve que c'est un plutôt bon pick, plutôt un bon pick du côté des rogues. Derrière on a le Lucian Sylas, encore une fois pareil, GDG qui tombe un petit peu dans le même écueil que rogues, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'utiliser red side pour counter les match-ups spécifiques des rogues, mais plus pour pick les champions qu'on a envie de pick. Et du coup on se retrouve avec la mid lane et la bot lane de sélectionnée, sachant qu'on a du coup la nanami qui va forcément arriver derrière. Forcément en R3. Et du coup on se retrouve avec, encore une fois, donc là pour le coup c'est une draft qui est full go-in. Pour le coup, là il n'y a pas forcément d'autre chose à faire. C'est du full go-in. Et du côté des rogues, on va répondre avec le fameux Kalista Orsouraka. Alors, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on est sur un fameux 100% de... 0% de phase de lane gagnée pour Lucian Dami. Et ça n'a pas échoué sur cette game, puisqu'ils ont fait littéralement double kill first blood. Donc ouais. Ouais ouais ouais. Alors que... Alors que bon, ils les ont littéralement turbo gap sur les deux dernières games. Donc je ne veux pas commencer à dire que Lucian Dami c'est un bait. Mais je l'insinue un peu quoi. On va dire légèrement. Mais bref. Le problème qu'on a, c'est qu'on a de l'avance, on a du snowball, mais on a du snowball sur Kalista. Et le problème, c'est que Kalista, ce n'est pas non plus le meilleur champion lorsque tu as du snowball. Alors, c'est un champion qui a la capacité de snowball, donc c'est déjà pas mal, on va dire. Mais ce n'est pas un champion hyper carry. Ce n'est pas un champion qui va être là lorsque tu lui donnes des ressources, elle va juste porter la game, comme avant. Il y a un moment où c'était le cas, notamment à sa sortie. Mais aujourd'hui, c'est plus un ad carry utilitaire qui va être là pour tirer parti de son ulti, pour pouvoir empêcher son support de crever après une engage, et pour potentiellement lui permettre de ré-engage par la suite. Là, elle est utilisée certainement surtout pour être protégée plus heal par Soraka, et pour pouvoir, à l'inverse, l'ulti à Soraka, c'est de se faire catch. Soraka, ça va un petit peu être ce qui tient la draft, ce qui tient la draft, et qui empêche de se noyer un petit peu du côté des rogues, parce que forcément, c'est Soraka, c'est un peu l'ambulance. C'est un peu... C'est-à-dire que c'est un petit peu plus efficace qu'une corruption des juges quand tu veux essayer de ne pas te faire condamner. Donc c'est encore mieux. C'est un petit peu le joker de rogues, et je pense que c'était bien de drafter de leur côté, parce que l'avantage, c'est qu'avoir un heal plus un ulti de Soraka, ça fait que t'as une faculté à pas forcément se faire one-shot par le combo Lucien Dami. Et en plus, grâce à Kalista, potentiellement, sur un dash ou deux, t'esquives une piercing light, t'esquives des tics d'ulti, donc t'es un petit peu protégé de ce niveau-là. Bon, après, le problème, c'est que c'est Kalista, donc elle va forcément vouloir go in, même si on a Soraka qui est un enchanteur qui veut faire à peu près n'importe quoi. Pareil pour le Maokai. Pour l'instant, on est sur une composition qui vaut aussi go in, parce que forcément, c'est le thème qui est le plus présent au niveau de la draft. Parce que l'enchanteur, c'est pas forcément un thème de draft particulier, mais plus un support de draft. Et le Maokai, lui, il va être là pour être un peu... Il va suivre un petit peu le mouvement. Il va suivre le mouvement. Et comme le mouvement, c'est plus un mouvement de go in, ben... Ben, il va vouloir go in aussi. Bref. Au niveau des bannes, ensuite, on ban la Fiora, encore une fois, pour empêcher le skin check en top lane, le top gap, même s'il s'est quand même produit, dans cette game, principalement. Et la vaille, encore une fois, je comprends pas trop la vaille. Alors, je suppose que c'est pour empêcher la Kaïssa de juste se faire one tap, mais on va voir qu'elle a pas forcément besoin d'une vaille pour se faire one tap. Et derrière, on a un ban du côté de JDD, donc le Azir, qui est un bon ban, selon moi, parce qu'encore une fois, tu vois que c'est un champion qui a la capacité de haut range, donc c'est intéressant à ban du côté de JDD. On l'a vu dans les deux dernières games, c'était le seul champion qui pouvait faire un truc. Et c'était le meilleur champion de l'Arsen de loin. Et le ban de Victor, encore une fois, parce que ça haut range potentiellement les deux champions. Et parce que, bon, si tu veux foncer sur un champion, je suis pas sûr que Victor, avec son ulti, qui marche même quand il est en Zonia ou en Staz, avec son champ gravitationnel, avec son laser, je suis pas sûr que ce soit le meilleur champion sur lequel tu veux go in. Donc, ouais. C'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Il a en plus des capacités de contrôle de terrain assez intéressantes qui lui permettent d'empêcher forcément les catches créés par le Lucian Dami. Et derrière, on a le Vigo. Alors bon, là, on est sur du Zuck Zuck. Là, vraiment, tout le monde veut go in. Il n'y a absolument aucun sens. C'est vraiment, on se rentre dedans, quoi. Mais le problème, c'est que comme il y a plus de champions qui veulent go in du côté de JDD, pour l'instant, il gagne un petit peu à ce jeu-là, quoi. Et surtout, bon, on a Kalista. On a Kalista. Donc, il va falloir un peu plus de dégâts physiques, parce que si on a que Kalista en dégâts physiques, ça va être compliqué. Et du coup, BK de V5, chez Rogue, on décide de détruire la draft. Alors, c'est le moment pour moi de vous parler. C'est le moment pour moi de vous parler de la fameuse duo lane Lissine-Leblanc. Je ne sais pas qu'on arriverait à en parler un jour, parce que je pensais que le combo était mort et enterré, mais apparemment, c'est le cas. C'est toujours... On pense toujours que c'est un bon truc du côté des Européens, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, du coup ? Je considère que le duo jungle mid Lissine-Leblanc est un bon duo mid jungle en solo queue, parce que c'est un combo qui a pas mal de mobilité, et qui, dans l'environnement un petit peu chaotique de la solo queue, peut permettre de récupérer pas mal de kills faciles, de catch, et certainement de one tap des gens en profitant du manque de vision. Le problème, c'est que dans un environnement plus coordonné, plus passif, entre guillemets, et plus contrôlé, comme les jeux compétitifs, les games compétitifs, c'est pas possible d'arriver à faire autant de différences qu'en solo queue avec ces piques-là. Et c'est ce qui a posé énormément de problèmes pour les rocs, parce que du coup, tu peux pas forcément faire exploser la game en utilisant le combo mid jungle. Même dans un moment où t'arrives à trouver un catch sur Yagao qui fait check un bosh, qui se fait kick par le Lissine, puis derrière fout le combo de Leblanc, sur cette action-là, il survit. Alors qu'on m'a quand même dit que c'était le meilleur mid jungle du jeu, quand même, dans les commentaires d'une vidéo. J'ai un peu du mal à comprendre ça. C'est-à-dire qu'on a, certes, des bons dégâts mono-cibles, mais c'est tout, quoi. Et si tu veux avoir des dégâts mono-cibles, peut-être qu'un vieillot serait un peu plus intéressant, parce qu'il peut vachement mieux converger, il peut vachement mieux utiliser le fait d'avoir réussi à réaliser un catch pour obtenir son reset, et derrière, potentiellement, avoir plus d'impact dans la game que juste on a réussi à faire un kill. Parce que le Lissine, derrière, une fois qu'il a fait son kick, c'est plus son boulot. C'est plus son dos, la game. Et surtout, ce n'est pas un champion qui a suffisamment de dégâts physiques pour pouvoir compenser le fait qu'on n'a pas énormément de dégâts avec Kalista. Ça, le problème. Kalista, une fois qu'elle est faite comme elle a été faite en vote lane, le problème, c'est qu'elle n'a pas suffisamment de dégâts pour pouvoir vraiment utiliser son snowball, pour pouvoir converger avec autre chose. Elle peut prendre des objectifs de manière assez facile, c'est ce qui est bien, pour le coup. Mais, dans les teamfights, comme elle n'a pas énormément de range, qu'elle n'a pas autant de vitesse d'attaque qu'avant, et comme elle n'a pas autant de dégâts qu'avant, eh bien, on se retrouve avec un pick qui est assez... un peu plus facile à toucher, qui ne fait pas autant de dégâts, qui peut vraiment réussir à tuer des gens en solo kill ou en catch que s'il se retrouve isolé, sans dash, et potentiellement, voilà, où tu peux mettre tes auto-attaques, les suivre le mec, et lui mettre une expurpation à la fin. Ce qui arrive très très rarement. Ce n'est pas un schéma que tu peux répliquer très facilement. Et même pas, surtout, avec Lissine le blanc derrière. Tu as une compétition qui est très orientée sur le catch, parce qu'on n'a que des dégâts mono-cibles. Alors, personne ne va vraiment faire des dégâts en Aweu en face, parce que, bon, ok, il n'y a pas énormément de dégâts sur Aka non plus. Et le gros problème qu'on a, c'est que... On l'explique, on a Horn, quoi. Qui tombe le Horn dans la grove Rogue ? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer qui tombe le Rogue ? Enfin, qui tombe le Horn ? Parce que Kalista ne peut pas solo AD. On l'a vu avec la game des games contre TES, Kalista ne peut pas solo AD une composition. Il lui faut un deuxième carré AD pour pouvoir permettre de forcer l'armure ou faire en sorte que l'armure soit un petit peu counter. Parce que là, le problème, c'est que... le 6-3-6-9, alors je vais juste vérifier en checkant deux secondes. Ah, merde, il a pris Cordgelet, il a pris Cordgelet. Bon, finalement, voilà, bon. Il ne mourra jamais de la Kalista. Donc, à la limite, elle ne peut pas solo AD. Donc, soit tu lui donnes un autre damage de l'or AD pour forcer de l'armure, ou alors, dans ce cas-là, tu prends un seul item d'armor et derrière, la Kalista fait au zéro dégâts. Soit tu pars sur des gros dégâts AP, et derrière, tu mets la Kalista potentiellement toute seule, et peut-être que les champions adverses, ils ne vont prendre que de la résistance magique, et peut-être que la Kalista va faire des dégâts. Le problème, c'est que le seul damage dealer AP, ce n'est pas un Carthus comme sur gamme, c'est Leblanc. Le problème de Leblanc, c'est que, bon, elle peut tenter des one-taps comme Larsen a réussi à faire sur Hope. Le catch, le fameux one-tap qu'il a réussi à faire juste avant un teamfight. Alors, c'était très beau, c'était très skillé, c'est vrai, c'était très fort. Par contre, à ce moment-là, on avait Yagao qui avait réussi à voler un ulti Soraka. Donc même dans ce moment où Daria va faire un catch et un one-tap vachement stylé sur Hope, le catch ne devrait pas arriver, parce que Yagao a pressé la dent trop tard. S'il avait ulti Soraka pendant le combo, je ne suis pas sûr qu'Opimeur. Surtout qu'en plus, s'il avait dash derrière sa nami, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on avait on avait Yagao qui était là à peu près, on avait Hope qui était là, et sa nami qui était là. Et il s'est fait go-in par le blanc ici. Si il dash ou il flash derrière la nami, la nami, elle se prend la chaîne, mais on s'en fout à la limite, parce qu'elle va passer à one-tap. Et lui, par contre, il ne se fait pas one-tap par la le blanc. Il a décidé de dash vers le côté, sur le côté, et ça a été lu par Larsen pendant la chaîne, et derrière, il s'est fait tuer. C'était très bien joué par Larsen, mais je pense que même dans ce cas-là, on a réussi à faire fonctionner la le blanc, c'était évitable. Bref, on n'a pas assez de dégâts en général pour tuer toute la composition des JDG. On n'a pas de mécanique de reset, ce qui fait qu'on pourrait potentiellement réussir à vraiment mettre énormément de dégâts sur les adversaires, parce que bon, à part la Kaïssa qui met des lances un peu partout, la le blanc, une fois qu'elle a plus de cooldown, elle a plus de cooldown. Le leasing, c'est pareil. Sur la compo des JDG, c'est aussi une compo qui va go-in, avec un tank qui aimerait bien réceptionner une engage, mais s'il doit un engage, il va le faire. Sauf qu'on a juste une meilleure composition. On a juste une meilleure composition overall. On a une botlane qui certes perd un petit peu dans la game, mais qui a potentiellement réussi à faire les mêmes dégâts de toute façon en teamfight, parce que Kaïssa n'a pas les dégâts suffisants, même en faisant un énorme snowball. On a un Sylas qui est meilleur qu'une le blanc, même si c'est pas très compliqué, parce que c'est le blanc. Il faut que le blanc arrive à avoir le snowball, des champions qui sont pas très tanky, et surtout pas énormément de CC. Le problème, c'est que Sylas, il peut potentiellement survivre à ses combos, parce qu'il a un peu de tankiness, il a un Zhonya, il a un dash out, et il a son Z dans le pire des cas. Le Viego, il a un dash out, il a son E, il a son ulti. Le Horn, il mourra simplement jamais. Et pour le coup, il reste que la Duolane qui est intéressante en one-tap. Donc il a réussi à one-tap le Nami, et aussi le Lucian, même si on a vu que pour Lucian, c'était évitable. Mais il a plus les one-taps les deux, mais en dehors de ça, c'est un peu compliqué derrière. Et on a vu pendant les teamfights suivants, l'adaptation de GDD, c'est juste le Horn se met devant Lucian. Ah, fuck. Le Horn, il se met juste devant Lucian dans les teamfights, et t'es le blanc, tu fais, bon, ben, ben, je vais rien faire. I guess I'll die, quoi. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu compliqué derrière pour empêcher les gens de... pour empêcher le Snowball de se faire. Et pourtant, c'était même pas une draft si intéressante du côté des GDD, tu vois. Parce que, par exemple, le Silas, bon, le Silas, il a un ulti Soraka qui est intéressant, potentiellement. Il a potentiellement un ulti Maoka qui est intéressant. Derrière l'ulti Kalista, c'est de la merde. L'ulti le blanc, c'est de la merde. Et l'ulti... L'ulti le sin, c'est de la merde aussi. Donc, c'était pas forcément le meilleur spot de Silas. Du côté de Lucian Nami, bon, ils ont perdu la lane. Donc, c'était un peu compliqué. Mais, voilà, quoi. On a le top, quoi. On a le topside. On a Horn qui a solo kill le Maoka parce que le problème aussi, c'est ça, c'est qu'individuellement, il y a une grosse différence. On va en parler maintenant parce que... C'est vrai que j'ai oublié d'en parler dans le... Et c'est, selon moi, le gros bilan qu'il faut tenir de cette draft, de ce draft et de ce BO en général. c'est que... Pourquoi est-ce que les Européens, ses vertus, appliquent des compositions skill check qui demandent d'être meilleurs mécaniquement que leurs adversaires alors qu'ils ne sont pas mécaniquement meilleurs que leurs adversaires ? T'as même pas d'assurance scaling dans la composition parce que, bon, t'as Leblanc, t'Alissine et t'as Kalista, quoi. T'as beau avoir Soraka qui fait des trucs et Maokaï qui est intuable, bah en face, bon, il suffit d'avoir un peu de scaling. Voilà. Et surtout le Horn, bien sûr. Évidemment, le Horn qui va donner du scaling à tout le monde derrière. Mais, tu as un peu de scaling en face et tu gagnes. Et à partir du moment où t'as pas le scaling avec Rogue, tu te mets dans des positions où t'es obligé de pas faire d'erreur. Parce que si tu passes derrière dans la game une fois, c'est mort. Parce que t'as pas la capacité de vraiment revenir dans une game à part de faire un énorme catch qui est dépendant du fait que les JDG arrivent à faire des erreurs monumentales au niveau des catch. Et même si ça a été le cas quelques fois avec genre 369 qui s'est un peu perdu en top lane dans la deuxième game ou justement le Hope qui s'est fait one shot dans la troisième, même avec ça, on peut pas créer un avantage suffisant pour pouvoir permettre de snowball et de gagner la game à partir de ça. Et les Rocks se sont enfermés dans cette identité de draft. Alors que pour moi leur force et ce qui fait qu'ils arrivaient à gagner en Europe et même à 3-0 les autres membres de leur groupe en 16 de semaine 1 c'est qu'ils avaient la capacité de pouvoir prendre des piques qui grâce à leur scaling leur donnaient une assurance qui leur permettait de gagner la game derrière. C'est ça qui me fait un peu chier derrière c'est que on a vu des Rocks qui ont réussi à gagner contre Top eSport qui ont réussi à gagner contre DRX aussi en semaine 1 avec des compositions qui étaient à peu près pareilles mais à part sur le monde où ça s'est un peu adapté et que ça pique des compositions un peu plus scaling un peu plus défensives du côté des Asiatiques en général donc que ce soit les Coréens et les Chinois et bien forcément derrière ça ça passe plus malheureusement. Et on n'a pas pu retourner sur un style de scaling qui permettait de leur donner une assurance au cas où dans les teamfights on est parti sur des compositions qui sont assez incohérentes dans leur thématique et dans la manière en distancié jouer la partie sur laquelle ils peuvent pas forcément faire marcher la jungle et qu'ils peuvent pas forcément l'utiliser pour snowball tout en n'ayant pas le scaling derrière et en ne focalisant pas suffisamment les objectifs pour pouvoir permettre d'avoir une early soul ou un truc comme ça. S'ils prenaient les drakes dès qu'ils sont disponibles genre la 7ème 8ème minute et qu'ils font que de cycler les drakes en utilisant une botlane qui a une prio réelle c'est à dire pas forcément Lucien Nami mais même là ce qu'ils ont fait avec Alista avec Alista Soraka ils avaient la capacité dans cette 3ème game potentiellement une fois qu'ils avaient des trucs genre 2k gold d'avance à un moment à la 7ème ils ont fait le drake très rapidement à la 7ème derrière tu prends le drake à la 12ème minute c'est parfait le problème c'est que tu peux pas réussir à obtenir un lame suffisamment rapidement t'attends jusqu'à la 19ème minute pour que ce soit finalement pick pour les JDG derrière tu obtiens le 3ème drake à la 24ème enfin à la 25ème minute alors que tu aurais pu l'avoir à ce moment là en provisant de ton snowball mais le problème c'est que le snowball il a même pas tenu c'est à dire qu'à la 11ème minute il y a déjà 741 gold d'avance pour le JDG même si ça revient on retourne à moins 1000 gold à 13 minutes et en fait au bout d'un moment à partir du moment où la game se stabilise à partir de ses fights autour des 10 minutes de jeu ben la game elle finit par être une lente agonie et ça s'est vu dans les 3 games qu'ils ont fait ça s'est vu dans leur game contre les DRX notamment ça s'est vu dans leur game contre les top esports en retour dans la phase retour des groupes et pour moi le fait qu'ils aient perdu cette identité de jeu ça les a un petit peu isolés ça les a un petit peu enfermés dans ce style de jeu qui marche contre les équipes faibles en tout cas moins fortes mécaniquement comme gamme mais qui va pas forcément fonctionner de manière fiable à haut niveau et même qui va pas se mettre à pas fonctionner du tout dès qu'on a un semblant d'adaptation de la part des équipes asiatiques et le problème c'est que c'est la meilleure équipe européenne c'est ça le problème c'est que t'as déjà pas l'avantage mécanique contre les coréens et les chinois c'est pas possible tu peux pas on a vu même au niveau de la lane au doigt mené dans cette game il s'est fait gap derrière dans la bot lane il s'est fait gap 2 game sur 3 mais l'arsen il arrive à avoir un agantage de sbire assez intéressant mais derrière bon il était un peu seul et malrang bon bah il faisait du malrang donc il essayait d'être pris un peu partout sur la map mais en attendant il clirait pas l'écran donc il avait 30-40 sbire de retard par rapport à Canavi à la 20ème minute de jeu donc à ce moment là tu peux pas forcément tu peux pas forcément réussir à réaliser grand chose donc ta seule option derrière c'est de réussir à draft une game une draft plus défensive plus basée sur le contrôle et essayer d'amener les équipes asiatiques et coréennes dans enfin chinoises et coréennes dans un environnement un petit peu plus dangereux un peu avec dans ce fameux scaling justement à partir de 25-30 minutes de jeu et si à ce moment là t'es pas forcément trop trop en retard dans dans la game tu peux utiliser ce scaling pour derrière gagner prendre l'ascendant parce que t'auras un meilleur état système que les que tes adversaires et t'auras pas forcément besoin de les outplay mécaniquement pour gagner t'auras juste besoin de potentiellement pas réaliser trop d'erreurs monumentales en lane dans les 15-20 premières minutes de jeu et une fois que c'est réalisé t'auras une victoire quasi assurée le problème c'est que ben les rogues essayent de de s'évertuer à à à essayer de fit dans une une identité de drach qui n'est pas la bonne dans contre leurs adversaires parce que c'est certainement la c'est la draft qui leur donne le plus de de win dans des scrims ou dans les solo queues ou des trucs comme ça forcément quand tu quand tu joues en solo queue la plupart du temps et que tu joues des games de le blanc et que tu termines en 12-0 parce que t'exploses ta lane et que derrière tu peux roam et tu peux faire des trucs dans la game forcément t'as envie de le faire dans les games compétitifs mais au bout d'un moment c'est pas c'est pas une c'est pas quelque chose qui va forcément marcher contre des meilleures équipes je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur pause du coup ça a niqué la musique ça fait un truc très dramatique mais bref c'est ce que je voulais dire ça là j'ai parlé de rogues mais ça vaut pour toutes les autres équipes européennes j'ai pas voulu parler de cette nique ou de G2 parce que j'en ai déjà pas mal parlé pas mal parlé pendant l'année j'ai essayé de parler de la dernière équipe rogues parce que c'est vraiment ça m'a vraiment ça m'a vraiment extrêmement déçu ces drafts pendant les 3 games parce que j'avais l'impression que dans les 3 games la game était terminée avant même qu'elle ait commencé parce que je voyais pas à quel moment est-ce que les rogues allaient réussir à gap individuellement les joueurs chinois et c'est ce qui s'est passé et au bout d'un moment quand t'as 4 cagoles 5 cagoles de retard à la 20ème minute tu peux être le meilleur joueur de la planète au bout d'un moment et tu vas lentement saigner jusqu'à ta mort et c'est ce qui s'est passé 3 games de suite voilà donc c'est mon analyse de cette game de cette draft en général j'espère qu'il y aura un changement drastique au niveau de la manière dont on approche les drafts en EU mais j'aime pas forcément énormément d'espoir j'estime que c'est vraiment la seule manière qu'on a de potentiellement gagner encore une fois de passer l'écart en fait maintenant dans la compétition déjà déjà avoir une équipe en quart dans ces worlds ça tenait littéralement d'un bug de la Malmortus donc bah ça fait mal quoi ça fait mal un petit peu mais bref c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous ne connaissez pas mettre un petit pouce vers le haut ça va être pour le référencement si vous voulez ne pas manquer les prochaines épisodes de Draft Gap forcément il n'y a qu'un seul choix c'est de s'abonner d'activer la cloche pour avoir les notifications pas manquer les prochaines vidéos et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501